Courage et détermination Ce que j'adore c'est les victoires quand on va aider des salariés quand on a des victoires quand on change la vie du quotidien des gens même à un tout petit niveau c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ça que j'adore en politique Ce que je déteste c'est le système actuel et quand on voit par exemple sur vos médias que pour vos envlats on a une ministre qui a un mandat calamiteux et un échec cuisant dans ce qu'elle a fait et qui se dit qu'elle sera déjà députée et qu'en face on a un maire de Rieux qui dit qu'il est déjà député moi j'appelle ça des têtes à claques et je pense qu'ils doivent être sanctionnés par les citoyens C'est important parce qu'il faut donner à la France et à la grande patrie républicaine des draps nouveaux pour le 21ème siècle je pense que les français ont aujourd'hui envie d'être des acteurs et pas des spectateurs et qu'il est temps que les français prennent des décisions et réfléchissent sur les sujets qui sont majeurs dans notre pays C'est un scrutin qui est capital pour nous puisqu'il faut que nous ayons des représentants soit majorité si c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagne et là ce sera très bien puisqu'on pourra mettre en un autre programme sinon je pense qu'il faut la représentation d'une France insoumise qui n'accepte pas l'ordre actuel des choses et qui protège le savoir-faire français qui protège les valeurs républicaines qui protège les salaires des français qui les protège de ce monde qui va vite qui s'accélère et aujourd'hui où les politiques ont des recettes des années 80 Non parce que je n'ai pas envie non plus forcément d'être élu à 85 ans je pense que j'agis à un âge où je peux agir où on a la réflexion où on peut courir à gauche à droite être sur le terrain mais il est possible que je fasse autre chose dans quelques années donc aller vite ou moins vite tout dépend de ce qu'on veut faire certains veulent faire carrière d'autres non et c'est mon cas donc...